Dans cette vidéo, vous apprendrez à prédire le sens d'un équilibre acide-base. Nous mettrons en pratique des concepts que vous avez étudiés dans les cas de molécules seules et de plusieurs molécules, donc veuillez les réviser avant de poursuivre. Lorsqu'on analyse un équilibre acide-base, on se concentre sur le proton le plus acide et l'atome le plus basique de chaque molécule. Je vais redessiner le métropolol en mettant en rouge le proton le plus acide, qui a été déterminé dans une vidéo précédente. Je vais également redessiner le butylithium sous sa forme ionique en séparant le métal et le non-métal, pour nous aider à comprendre le mécanisme. Ensuite, on dessine le mécanisme acide-base ainsi que les produits, et on indique l'acide, la base, l'acide conjugué ainsi que la base conjuguée. On peut maintenant comparer les molécules. Pour déterminer le sens de l'équilibre à l'aide de la méthode 1, on compare l'acide avec l'acide conjugué. La valeur de pKa de l'acide est d'environ 16. La valeur de pKa de l'acide conjugué est d'environ 51. L'acide conjugué qui possède la valeur de pKa la plus élevée est plus faible ou plus stable que l'acide. L'équilibre se trouve du côté du composé le plus stable. Dans cet exemple, l'équilibre se trouve du côté des produits, le côté où se trouve l'acide conjugué. On pourrait également utiliser la méthode 2 pour déterminer le sens de l'équilibre. On commence par la même phase de préparation qui consiste à dessiner les composés et à indiquer les protons les plus acides et les atomes les plus basiques dans les bases. On compare ensuite la stabilité relative des composés chargés, dans ce cas-ci, la base et la base conjuguée. La charge se trouve sur l'atome de carbone dans la base et sur l'atome d'oxygène dans la base conjuguée. Étant donné la nature des deux bases, quels facteurs devraient être pris en compte? Étant donné que ces deux atomes se trouvent dans la même ligne du tableau périodique, les différences d'électronégativité dominent. L'oxygène est plus électronégatif que le carbone, ce qui signifie que l'oxygène est en mesure de mieux stabiliser la charge négative. L'atome d'oxygène est une base plus faible que l'atome de carbone. Étant donné que la base conjuguée est plus faible que la base, l'équilibre acide-base favorise les produits. En résumé, vous avez appris à prédire le sens d'un équilibre acide-base à l'aide de la méthode 1 et de la méthode 2. Dans la méthode 1, vous avez comparé les valeurs de pKa de l'acide et de l'acide conjugué, tandis que dans la méthode 2, vous avez comparé la stabilité relative des bases. Peu importe la méthode utilisée, la conclusion devrait être la même. L'équilibre favorise le côté où se trouvent les composés les plus faibles ou les plus stables. Si les conclusions diffèrent, cela signifie que l'analyse est erronée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !